Musique Une équipe de trois actuaires composée d'Amélie Martin, venue du Mans en voiture de course, d'Annie Mirolo, venue du fanfan de la Bretagne en bateau, et Virginie Roth, fidèle à sa capitale Paris, va vous présenter au travers de cette réunion une base de données sur les accidents de vélo de toute la France. L'ordre du jour de la réunion a pour but de dégrossir les informations de ces données en vue d'élaborer dans une vision lointaine un produit d'assurance qui couvrirait les accidents de vélo pour les trajets domicile-travail seulement. Cette présentation est une première étape sur le chemin d'une tarification vers un nouveau produit d'assurance. Partons donc à la découverte de ces données à l'aide de notre superbe mascotte, M. Louis-Ombaubé, qui a tout l'air d'être intéressé à en apprendre plus sur les accidents de vélo. On voit ici par exemple que la grande majorité des accidents se sont produits en agglomération. Pour une éventuelle tarification d'un produit d'assurance, il serait intéressant de se focaliser plutôt sur les accidents graves, donc les blessés, hospitalisés et les tués, car ce sont ceux qui demanderaient des remboursements de sinistres plus importants. Attendez, revenons à notre mascotte louison qui se questionne sur qui sont les accidentés. Concernant l'âge et le sexe des accidentés, on remarque que les hommes ont plus tendance à avoir un accident entre 10 et 20 ans, alors que les femmes sont plus sinistrées entre 15 et 30 ans. Tu vois, Louis-Ombaubé, lorsque tu es des adolescents, tu avais plus de risque d'avoir un accident de vélo qu'aujourd'hui. On étudie maintenant le lieu des accidents. Ainsi, on regarde s'ils ont lieu en agglomération ou hors agglomération. On voit que dans la majorité des cas, ils ont lieu en agglomération. Cependant, plus de 55% des tués le sont lors d'un accident hors agglomération. On s'intéresse également au type de route lors des accidents. On voit que globalement, ils ont plus lieu sur des routes communales et dans une moindre mesure sur des routes départementales. Aussi, on voit que près de 45% des blessés hospitalisés et plus de 65% des tués le sont lors d'un accident sur une départementale. On regarde maintenant la localisation des accidents par département. Ainsi, pour un niveau de gravité faible, les accidents ont plus lieu dans le Rhône et dans le Bas-Rhin. Alors que pour un niveau de gravité élevé, ils ont plus tendance à avoir lieu dans le Nord ou dans l'Isère. Tu vois, Louis-Ong, tu as moins de risque de faire du vélo pendant tes vacances si tu vas dans le centre de la France. Louis-Ong nous interrompt car il souhaite savoir quand est-ce que les accidents sont le plus sujet à se produire. Si on regarde dans un premier temps la sinistralité par mois, on voit qu'il y a un bien plus grand nombre de sinistres ici de avril à octobre, donc en saison chaude. Ce qui paraît logique car les cyclistes se déplacent moins sous mauvais temps. Si on regarde ce deuxième graphe représentant la sinistralité par mois en pourcentage, on observe un pic de gravité ici sur les mois de juillet et août. Presque 50% des accidentés terminent à l'hôpital ou à la morgue, donc en pleine saison estivale. Une des causes possibles pourrait être que des personnes non habituées à pratiquer du vélo pendant l'année peuvent s'y mettre pendant l'été en vacances et seraient donc moins habituées à pratiquer le vélo. Si on s'intéresse dans un second temps à la sinistralité par jour, on observe qu'il y a une nette différence entre la semaine et le week-end. En effet, on voit ici qu'il y a bien moins de sinistres le week-end que la semaine. Si on regarde également la répartition en pourcentage, on observe qu'il y a légèrement plus de sinistres graves le week-end. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'il y ait plus de sorties loisires le week-end et que les sorties loisires seraient plus dangereuses que les autres. Si on s'intéresse dans un dernier temps à la sinistralité par heure, on voit ici que le pic de gravité des tués est en décalage par rapport au pic de gravité des sinistres moins graves. On voit ici que le pic de gravité des tués est plutôt en heure creuse. En l'occurrence, le pic de gravité des sinistres moins graves, lui, se situe plutôt en heure pleine. Si on observe la répartition des motifs de déplacement, dans un premier temps ici pour la catégorie des blessés indemnes, on voit que la grande majorité des déplacements sont dans le cadre des promenades ou des loisirs. Par ailleurs, 18% d'entre eux sont liés à des trajets professionnels. Il est intéressant de comparer ce graphe avec celui des blessés tués. Sur celui-ci, on voit que la part des déplacements professionnels est bien moins importante et que la grande majorité des déplacements étaient dans le cadre d'une promenade ou d'un loisir. Tu vois, Louison, on pourrait s'imaginer que les motifs de déplacement en promenade et loisir sont les plus dangereux car, d'après nos analyses sur la temporalité, nous avions remarqué que les accidents les plus graves avaient lieu plutôt le week-end. Or, il n'est pas sans grande bêtise de penser que les personnes ont tendance à faire des promenades et des loisirs plutôt le week-end. Cette étude est également intéressante d'un point de vue assurantiel. En effet, si nous sommes par exemple amenés à élaborer une tarification de produits pour les salariés qui se déplacent au travail en vélo, cela engendrerait moins de coups que pour une garantie plus générale qui comprendrait les déplacements loisirs. Louison est un peu moqueur car, amateur de vélo, il tombe rarement et s'étonne que les personnes fassent un accident. Mettons-nous donc à ta place, Louison. Quelles sont les conditions qui peuvent amener à avoir un accident ? On étudie la collision lors des accidents de vélo. On voit que plus de 90% des vélos heurtent un véhicule et dans la majorité des cas, ce véhicule est une voiture. On s'intéresse également à l'environnement extérieur. Beaucoup d'accidents ont lieu sur une chaussée sèche et 80% des accidents ont lieu lorsqu'il fait jour. L'usage de la sécurité lors d'un accident peut être crucial. On remarque que beaucoup d'accidentés ne faisaient pas usage de sécurité. Louison est étonné de voir de telles disparités de gravité d'accident. Pour mieux comprendre ce contraste, nous pourrions creuser l'idée qu'une majorité de sinistres a lieu aux heures de pointe, dans les villes. Mais qu'il s'agit de petits sinistres, car en heures de pointe, les conducteurs roulent moins vite et font plus attention. Tandis que les sinistres les plus graves sont hors agglomération, aux heures creuses.